Six jours après le fiasco du Stade de France, un nouveau témoignage ce matin sur RMC. Oui, celui de Paddy Pimblett qui prend donc la parole sur RMC. Il est l'une des stars du sport de combat, le MMA, supporter inconditionnel de Liverpool. Il était au Stade de France samedi dernier. Il raconte des scènes hallucinantes. Quand on est sortis du stade, il y avait des groupes de 30 personnes qui couraient partout, des grandes meutes. Il fallait juste essayer de s'enfuir de cet endroit. Les gens étaient mis au sol, on leur volait leurs montres et leurs affaires. Certains se sont fait arracher leur sac, mais c'était vraiment après le match, à la sortie du stade, que c'était le pire. La police lançait du gaz lacrymogène sur tout le monde. Dans les petites sections que nous devions traverser pour arriver au stade, ils ont coincé et écrasé des milliers de personnes entre certains intervalles. Et quand on a demandé à des policiers ce qui se passait, ils nous ont rigolé au nez. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais eu aussi peur pour ma sécurité et celle des personnes autour de moi que quand je suis sorti de ce stade samedi soir. Et dire que la France doit accueillir la Coupe du Monde de rugby l'an prochain, les JO en 2024, ils ne sont absolument pas prêts pour ça.